Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. Bonjour à vous Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornsternela, Guy Birenbaum aussi, notre invité ce matin et présidente du groupe LR au Conseil de Paris, soutien d'Alain Juppé. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizé. Bonjour. Alain Juppé que vous soutenez donc désormais face à François Fillon dans la primaire des Républicains, a attaqué sévèrement le programme économique de François Fillon hier soir sur France 2. Nous l'écoutons. Cette rupture, ça ne doit pas consister à casser la baraque. La baraque est fragile, il faut faire des réformes. Vous l'avez vu d'ailleurs, les miennes sont aussi audacieuses, mais elles sont réalistes et elles sont crédibles. Le programme de François Fillon serait dangereux, il casserait la baraque ? On a deux lignes politiques qui sont différentes. Et moi je pense que c'est important que dans cette semaine, les Français puissent l'entendre. Je pense d'ailleurs que c'est du respect des électeurs. Je dis ça parce que j'entendais des voix là dans les coulisses qui disaient « Ah mais quand même, ils y vont fort ». Moi je pense que c'est du respect des électeurs que de montrer les différences entre les programmes pour que chacun puisse choisir en connaissance de cause. Personnellement... Qu'est-ce que c'est la baraque, dit Alain Juppé ? Deux lignes, vous dites, compatibles ou incompatibles les deux lignes ? Mais deux lignes différentes. Et c'est pour ça qu'il y a un débat. Personnellement, dans ce premier tour, j'en ai défendu une troisième. J'en ai défendu une troisième qui a reçu un certain écho, puisque finalement j'ai eu contre les attentes la quatrième place. Et à l'issue, je me suis demandé comment j'allais la faire vivre, comment continuer à faire vivre ces idées le mieux possible dans un deuxième tour dans lequel il restait deux candidats. Donc c'était compatible avec le programme d'Alain Juppé ? J'ai pensé qu'à la fois les idées que j'avais défendues, la ligne que j'avais défendue s'y retrouverait mieux, et qu'elles seraient mieux entendues. Notamment sur les enjeux de société, sur lesquels moi je défends une société ouverte, une société qui respire. On va rester sur l'économie, puisque vous défendez maintenant Alain Juppé. Alain Juppé aussi propose de supprimer les fonctionnaires, de baisser la dépense publique, d'augmenter la TVA. Les différences ne sont pas si grandes tout de même entre les deux. Pas aussi grandes que, ne le dit la formule, casser la baraque. Le programme de François Fillon casserait la baraque. Vous avez aussi, vous avez quand même des différences d'approche. Encore une fois, moi je pense que c'est important que les Français l'entendent. Le programme de François Fillon est d'une très grande radicalité. Le programme d'Alain Juppé est probablement plus nettement dans la réforme. Mais donc c'est juste une question de dosage sur les mêmes choses en fait, au final, non ? Non, écoutez, on va se dire les choses. Moi je ne suis pas la meilleure personne pour vous en parler, pour vous développer les uns et les autres. Je ne suis pas un soutien historique d'Alain Juppé. J'ai défendu une troisième voie. Moi j'ai défendu des réformes qui étaient carrément ailleurs, qui étaient un changement de système. Maintenant, ce que je crois, c'est que les Français ont le droit d'entendre la différence entre les deux programmes. Personnellement, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de soutenir Alain Juppé au deuxième tour, c'est l'idée qu'il y a une vision de la société qui est moins conservatrice. Voilà, moi je ne suis pas une conservatrice, ni sur les questions économiques, ni sur les questions de société. Ce n'est pas l'économie, c'est les questions de société dont vous avez peut-être envie de parler. Alain Juppé en a parlé hier soir sur France 2 et on l'écoute à propos de François Fillon. Moi je suis très attaché à l'égalité entre les hommes et les femmes et au respect de ce que les femmes ont conquis depuis des années et des années, c'est-à-dire leur liberté de choisir leur famille et le moment où elles décident d'avoir des enfants. François Fillon remet en cause cette liberté ? Sur cette liberté-là, je crois que ces déclarations sont assez ambiguës, on verra s'ils les précisent dans les jours qui viennent. Et sur Europe 1, Alain Juppé vient de demander à François Fillon de préciser sa position sur l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que c'est important et je vais vous dire personnellement, moi c'est une de mes frustrations du premier tour. J'ai trouvé qu'on ne parlait pas assez des sujets de société dans les débats. Ça m'a beaucoup surprise parce que je pense que c'est un clivage à l'intérieur de nous, à droite. On n'en a pas parlé au premier débat, j'ai attendu le deuxième, j'ai attendu le troisième, on n'en a jamais parlé. Alors qu'on avait parmi nous des vraies différences de lignes sur ces questions. Je pense qu'il a une ligne qui est plus conservatrice que celle d'Alain Juppé et c'est une des raisons de mon soutien à Alain Juppé parce que moi je ne suis pas du tout conservatrice sur les questions de société. Je pense que la société, l'économie bouge très vite. C'est un concept conservateur, en quoi est-il plus conservateur ? Non, c'est pas un concept, ça vient s'incarner dans des questions très particulières, très précises. François Fillon aujourd'hui est soutenu par un certain nombre d'organisations, sens communs, notamment pas que, très conservatrices de droite. Par exemple sur un sujet comme la loi Taubira, donc la loi sur le mariage pour tous. Moi je suis dans une situation particulière, moi j'étais pour. Mais même pour ceux qui n'étaient pas pour, je pense qu'il ne faut pas rouvrir le débat. Je pense que la société a tranché, je le lis même pour ceux qui n'étaient pas pour, même pour ceux qui avaient des doutes. Je pense qu'aujourd'hui la société a tranché et la perspective de se refaire, pendant les 5 ans qui viennent, à nouveau un débat sur le mariage pour tous. Moi je suis vraiment contre, je pense que c'est une mauvaise idée. Or... Ne pas y toucher. Ah moi je souhaite qu'on n'y touche pas. Sur ce sujet là, François Fillon a annoncé son intention de revenir sur la loi. Je pense que c'est une vraiment mauvaise idée. Il parle uniquement de l'adoption plénière. J'insiste, j'insiste. Il y a deux questions. Il y a la question de savoir si vous étiez pour depuis le début, comme moi, qui trouvaient qu'on avait eu tort en fait dans le dernier mandat de ne pas tenir nos promesses sur ce sujet. On a toujours tort de ne pas tenir ses promesses. Et sur ce sujet en particulier. Donc je pensais, moi j'étais pour depuis le début, mais même ceux qui n'étaient pas pour depuis le début, remettre l'ouvrage sur le métier, franchement c'est refracturer la société, c'est rouvrir des blessures. Je trouve que c'est une mauvaise idée, oui. Je reviens sur les rapports hommes-femmes. Dans une interview à la chaîne américaine NBC en 2013, vous racontez que François Fillon vous a dit, tu ne seras pas ministre car tu es enceinte. C'est le sujet ancien. Moi, je n'ai pas du tout envie de ramener ça dans le débat aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose... C'est intéressant, ça te dit quelque chose de la personnalité de François Fillon. C'est quelque chose qui m'est arrivé à chacune de mes grossesses. Oui, c'est fou quand même. Et que, et qu'entendre... C'est quelque chose qui m'est arrivé à chacune de mes grossesses. Et je prends un témoin à toutes les femmes qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre elles auxquelles c'est arrivé. C'est un problème de la société française, c'est un problème qu'on n'aime pas en effet retrouver dans le monde politique. C'est un problème qui est visé à la société. Mais là, on parle de François Fillon. Vous l'avez pris, le flagrant délit de machisme. Est-ce qu'on a l'impression que vous avez quand même du mal à l'attaquer vraiment ? Bon, nous, je viens de vous dire pourquoi, par exemple, j'étais en désaccord sur les questions de société. Là, je n'ai pas envie d'argumenter sur un sujet sur lequel, par ailleurs, il l'avait regretté. Il me l'avait dit, voilà. Il me l'avait dit, j'avais trouvé ça d'ailleurs élégant parce que les hommes, comme vous savez... Là, je prends un témoin, Fabienne. Les hommes, comme vous savez, n'aiment pas dire qu'ils ont eu tort. Sauf Jean-Michel. Tandis que les femmes le reconnaissent bien, vous l'ont dit. Eh bien, plus facilement. Eh bien, plus facilement. Mais oui, c'est vrai, cet épisode est vrai. D'accord. Et il est 8h40 sur France Info. C'est vrai aussi. L'essentiel de 90 secondes, c'est tout de suite. Après les plateaux... Et c'est Nathalie Kosciusko-Morizé qui est avec nous ce matin sur France Info. Question Gilles Bernstein. Oui, au premier tour, Alain Juppé a recueilli 28% des voix, ce qui n'est pas énorme. Et parmi ces 28%, de nombreux électeurs de gauche qui ont manifestement presque tous voté pour lui. Et puis, si on les enlève, ça ne fait pas beaucoup de gens de droite qui ont voté pour Alain Juppé. Comment peut-il représenter son compte ? Tiens, 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 tiens. Non, mais vous êtes une petite souris cachée dans les urnes. Les électeurs de gauche ne se sont pas déplacés pour François Fillon, ça c'est sûr. Ni pour Nicolas Sarkozy. Non, c'est sûr. Oui, mais est-ce que... Pour vous, peut-être. C'est sondage, entrez, est-ce que vous êtes de gauche, est-ce que vous êtes de droite ? Attendez, mais personne n'est... Mais comment vous savez que c'est les électeurs de gauche ? Bien sûr, vous le savez par des sondages. Mais on le sait par les bureaux de vote. On le sait par les bureaux de vote. Alors, est-ce qu'ils ont voté ? Vous savez que les exécutifs, ça ne se passe pas comme ça. On ne vous demande pas à l'entrée si vous êtes de droite ou si vous êtes de droite. François Fillon ou Nicolas Sarkozy ? Mais qu'est-ce que vous en savez du pourcentage d'électeurs de gauche qui est venu ? Le pourcentage, non, mais il y en avait beaucoup. Il y a eu des électeurs de gauche. Bien sûr qu'il y en a eu, mais moi je vous dis que personne ne sait exactement ce qui se passe dans les urnes. Il y a deux surprises. Vous voyez au résultat, au soir, ok. Alors, il y a deux surprises. Il y a un score très considérable de François Fillon, avec des effets de vase communiquant, probablement sur plusieurs candidats, mais notamment sur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a perdu des électeurs au profit de François Fillon, c'est ça que vous voulez dire ? Moi je pense qu'il y a eu en effet de vase communiquant de gens qui étaient sur une ligne de droite, mais qui se disaient que Nicolas Sarkozy ne pourrait pas la porter. Il y a eu plusieurs vase communiquants, en fait, qui ont abouti à François Fillon. Et puis il y a une deuxième surprise, vous ne voulez pas le signaler, donc je vous le dis quand même, parce que, ne serait-ce que pour toute l'équipe qui m'a accompagnée dans cette campagne, qui a fait une formidable campagne, c'est que vous m'annonciez dans les chevaux depuis le début, et j'ai quand même été quatrième. Avec deux points, six, et bien oui, mais quatrième. Et vous savez, ça compte, oui. Et ça compte au moins pour moi, pour mon équipe, et pour les plus de 100 000 électeurs qui se sont déplacés pour voter pour moi. Donc puisque vous ne le dites pas, je le dis Fabien François. C'est bien dit, il n'y a pas un problème quand même avec la personnalité d'Alain Juppé qui n'a pas séduit les électeurs de droite, on peut le dire quand même. Mais le premier tour, la vraie surprise, c'est le score de Fillon, voilà. Vous ne voulez pas répondre à la question. Vous ne voulez pas répondre à la question. Mais c'est évident, la vraie surprise, c'est le score de François Fillon. Mais je vous parle d'Alain Juppé. Et Alain Juppé a fait un score qui n'était pas très différent de ce qui lui était annoncé dans les sondages. Ce n'est pas du tout la même chose qu'avec Nicolas Sarkozy et François Fillon où il n'y a vraiment un échange, mais qui n'est pas à la hauteur de ses espérances. Le premier tour, c'est évident. Mais je vais vous dire un truc. Et vous le savez très bien, parce que vous êtes un fond observateur de la vie politique. C'est très gentil. Ne le répétez pas, mais ça m'a fait plaisir. Attendez, il n'y a rien agressif. Vous l'utilisez comme Sandrine Porte. Vous le savez très bien, dans une campagne électorale, dans une élection, le deuxième tour n'est pas la suite du premier. Ce n'est pas un truc avec plusieurs, ce n'est pas une série en plusieurs épisodes. Il y a deux élections. Il y a l'élection du premier tour et l'élection du deuxième tour. Est-ce que j'ai tort, M. Apathy ? De dire ce que vous dites, on le verra dimanche prochain. Votre expérience vous le dit aussi. Dans une élection, il y a un premier tour et il y a un deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est une campagne assez différente. C'est-à-dire que vous avez des stratégies électorales, des regards sur le débat du premier tour. Et d'ailleurs, vous avez des électeurs qui se déplacent, qui ne sont pas forcément les mêmes au premier et au deuxième tour. Et ça, c'est une réponse à Gilles Bornstein aussi. Ce sont deux élections qui sont assez différentes. Au premier tour, par exemple, ici, on ne va pas se cacher les choses. Il y avait un enjeu pour beaucoup d'électeurs qui était, on ne veut plus qu'il y ait Nicolas Sarkozy. Voilà. C'était un enjeu pour beaucoup d'électeurs au premier tour. Et d'ailleurs, il y avait l'enjeu opposé. Il y avait des électeurs qui voulaient absolument qu'il y ait Nicolas Sarkozy. Vous votez quoi, à votre avis ? Ceux qui voulaient absolument qu'il y ait Nicolas Sarkozy ont voté Nicolas Sarkozy. Non, non, ceux qui ne voulaient plus, je pense qu'ils se sont répartis. Oui, vous avez voté beaucoup pour aller à l'Égypte. Et je ne suis pas sûre que tout cela... Pas forcément. Il n'y a rien qui a voté pour François Fillon. Et je ne suis pas sûre que tout cela se déplace pour le deuxième tour. Ce que je veux dire, c'est que c'est une campagne différente. Et c'est une campagne dans laquelle, là, on va discuter ligne politique. C'est l'objet de la semaine. Il y a deux lignes politiques avec deux questions. Deux questions, j'insiste. À laquelle vous adhérez le plus ? Qui est moi la raison, notamment sur les enjeux de société. Quelle est la ligne politique à laquelle vous adhérez le plus ? Voilà, à quelle ligne politique vous adhérez le plus ? Et puis il y a une autre question. Comment on gagne le mieux ? Parce qu'en 2017, il y a une élection présidentielle. Et tout ça, ça sert à préparer l'élection présidentielle de 2017. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que les Français, ils ne veulent plus de François Hollande. Et moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que je ne veux plus de la gauche. Je veux que ça bouge. Je veux qu'on puisse changer les choses en France. Il faut choisir le candidat le plus efficace contre Marine Le Pen. C'est ce que vous voulez dire. Oui, contre la gauche aussi. C'est votre enjeu. Pas laisser trop d'espace au centre, dites. Marine Le Pen, elle existe aussi, elle est dans l'élection. Oui, les deux. D'accord. Qu'est-ce qui a fait la clé du succès de François Fillon ? Puisque vous ne voulez pas parler d'Alain Juppé, notre reporter, la reporter de France Info, Benjamin Elie, était hier à Sablé-sur-Sarthe. Il a rencontré pas mal d'habitants là-bas. Et nous avons notamment, dans son reportage qui était très instructif, retenu ce son. Écoutez, Nathalie Kosciusko-Morizet. Hier, vous êtes allé voter ? Toute la maisonnée a été à voter. Pour François Fillon ? Oui, parce que bon, il n'a pas de casserole derrière lui. Ah. Et les journalistes n'ont rien à dire sur Fillon. Ils ne traînent pas de casserole. Alors on l'oublie. Eh bien, il gagne. Voilà, un gars sérieux, disait cette dame. Pas clinquant. C'est une des clés du score de François Fillon lors de cette primaire, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bon, un gars sérieux, oui, ça ne fait pas de doute. Oui, je pense que les Français ont apprécié la sobriété. D'ailleurs, c'est une des choses qui a été reprochée à Nicolas Sarkozy. Ils apprécient la sobriété, la sobriété du pouvoir. Je pense qu'ils ont raison. À vrai dire, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très discriminant entre Alain Juppé et François Fillon, qui sont tous les deux des hommes sobres et certains diraient austères. Ce qui n'est pas d'ailleurs forcément vrai à titre personnel. Enfin, à titre personnel, mais ce sont des gens qui donnent une image. Il n'y a pas rigolo, rigolo, comique, troupier, vous. Mais non, mais les deux, parce que les gens sont souvent plus détendus en privé qu'en public. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les Français aujourd'hui aspirent à une forme de sobriété. Et je pense qu'ils ont raison. Voilà, je pense que le pouvoir doit être exercé avec une forme de réserve, avec une force de sobriété. C'est important, je pense que c'est quelque chose qui les avait agacés avec Nicolas Sarkozy et qui a fini par les énerver beaucoup avec François Hollande, qui s'est retrouvé, alors peut-être malgré lui, mais enfin qui s'est retrouvé quand même dans la presse People et dans tout ça. Je crois que les Français, ils n'ont pas dit ça. Alors justement, vous parlez de People, je ne sais pas si c'est People, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Dans Le Parisien, ce matin, François Fillon évoque l'émission de Karine Lemarchand et il dit que sa prestation a eu une influence assez énorme. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque de François Fillon sur ambition intime ? Est-ce que ça a joué en votre faveur incontestablement, dit François Fillon ? Il dit que ça a joué en sa faveur incontestablement. Au vu du nombre de réactions que j'ai enregistrées, ça a joué en ma faveur. Écoutez, s'il le dit et s'il l'a ressenti comme ça, d'abord c'est très certainement vrai parce qu'en politique, je pense que le meilleur sondage, c'est le sentiment qu'on a soi-même en fait dans la façon dont les autres vous parlent, dans la relation qu'on a avec eux. Est-ce que c'est une bonne chose ? Il y a des débats sans fin là-dessus. Moi je pense que c'est normal que les Français aient envie d'en savoir un peu plus sur le caractère, la personnalité de leurs hommes politiques ne serait-ce que parce qu'il y a toujours un soupçon d'insincérité et on a envie de rentrer un petit peu dans la dimension intime et privée pour s'assurer de la sincérité. Maintenant, il ne faut pas que ça prenne le pas sur le reste. J'ajoute que dans cette campagne, je trouve qu'il y a eu un problème de traitement médiatique différencié des candidats. C'est-à-dire ? De quelle manière ? Par exemple, moi, cette émission qui durait une heure et demie, je ne l'ai pas faite. L'émission, vous vouliez la faire ? Comme l'émission de France 2, entre le caractère politique... Vous avez fait 20 minutes juste après le 20h avec des taux d'audience plus importants. J'avais demandé les 2h30 et 2h30 et 20 minutes, ce n'est pas pareil. Et c'est tout. Et ce n'est pas au service public de trier entre les candidats. Et j'ajoute que vous avez donné les 2h30 à un candidat qui est finalement derrière moi. Donc, ne me dis pas que ça s'est fait sur la base des sondages, parce que les électeurs ont fait... Mais vous n'avez pas été prisé d'antenne pendant cette campagne ? Les rédactions sont libres de choisir aussi, non ? On n'est pas... Ah, ben, dans le service public... Dans le service public, dans le service public, avec des différences de temps, de paroles telles, c'est problématique. La preuve que ça ne fait pas l'élection, puisque Bruno Levers que vous cité a fait moins que vous vous dites vous-même. Vous vous rendez compte du caractère abusif de votre propos. Vous êtes en train de dire, on a donné beaucoup plus d'antennes à l'autre, et la preuve, c'est que... Ça ferait l'élection, ça ferait l'élection, parce que rappelons-le, vous avez été quatrième avec... Ça fait une part, 2,6 ans, ça fait une part. Et il nous reste encore que les Français votent pour vous, il faut qu'ils entendent vos propositions, il faut qu'ils entendent votre programme. Et il nous reste 7 minutes d'antenne sur France en politique. Question, Jean-Michel Apathy. Vous avez dit, Nathalie Cossus-Comorisé, avec des arguments, Alain Juppé l'a dit aussi hier soir, il y a deux lignes politiques qui s'affrontent. Le débat est quand même assez dur, quoi que vous en disiez. Casser la baraque, conservateur, il faut qu'il précise ses positions. Est-ce que ça n'est pas dangereux, parce qu'à la fin de la semaine, dimanche soir, peut-être, que vous allez devoir appeler à voter pour François Fillon ? Non. Non, quoi ? Non, mais c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, et c'est... au contraire, je pense que c'est important. Évidemment, quand ça se fait dans le respect des personnes, mais ça se fait dans le respect des personnes, c'est des échanges d'arguments de fond, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu de nom d'oiseau. Je pense que c'est important que les Français entendent qu'il y a deux sensibilités politiques, deux lignes politiques différentes, pour qu'ils puissent choisir. Et je pense que c'est les respecter que de le faire entendre. C'est respecter les électeurs que de dire notre diversité, puisqu'ils ont le choix. Et que c'est une bonne chose. Moi, j'ai défendu depuis le début, ça fait 5 ans, maintenant, 4 ans, depuis 5 ans, que je défends le principe des primaires. Je l'avais dit dès la primaire socialiste, je l'avais dit que je trouvais que c'était une bonne chose et qu'on avait tort de s'en moquer. Et justement, c'était un des arguments qui étaient utilisés à droite à l'époque. On disait, ils vont se déchirer, et après, ils auront bien du mal à se réunifier dans la présidentielle. Et en fait, non, ça leur a donné une dynamique. Moi, je trouve ça moderne de proposer aux Français, bien en amont de l'élection présidentielle, de choisir leur candidat. On change du système qu'on avait avant, où les partis choisissaient entre eux, dans un espèce de congrès préorganisé. Ça se faisait à l'applaudimètre, vous savez, clap, 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 tout ça était très bien arrangé. Et après, on convoquait les Français aux urnes. Et on leur disait, tête droite, tu vas voter pour celui-là, tête gauche, tu vas voter pour celui-là. Franchement, c'était pas satisfaisant. Là, c'est moderne. C'est moderne, un tel qu'on s'est humorisé, ça veut dire que dimanche soir, si les urnes ne vous sont pas favorables, vous direz, je soutiens François Fillon pour l'élection présidentielle. Oui, et les autres diront, je soutiens Alain Juppé, si c'est Alain Juppé qui a gagné. Et on s'y est tous engagés, c'est une bonne chose. Puisque là, nous sommes à la fin du processus, à respecter ce pacte-là. À l'occasion de tous les débats, et je m'y réengage encore, bien sûr. Même quelqu'un que vous trouvez conservateur sur les questions de société, ambigu, puisque vous lui demandez de clarifier sa position sur l'interruption volontaire de grossesse. Si j'avais été d'accord avec l'un ou l'autre complètement, je me serais rangée derrière lui dès le premier tour. J'ai des divergences. J'ai été candidate, c'est bien que j'avais des divergences. Des divergences qui n'empêchent pas le soutien. De lignes à défendre. Mais bien sûr, on est dans la même famille politique. Si on est dans la même famille politique, ça veut dire qu'on dit quoi ? On dit que ce qui nous approche est plus important que ce qui nous sépare. Ça ne veut pas dire que rien ne nous sépare. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de différence. D'ailleurs, c'est l'histoire, moi, de ma famille politique depuis le début. L'UMP, vous savez, c'est un rassemblement de partis politiques. A l'origine, quand ça a été créé. C'est un rassemblement de trois partis politiques. Et d'ailleurs, le terme rassemblement, il a souvent été présent dans les noms, moi, de ma famille politique. Je viens du RPR, rassemblement pour la République. C'est l'idée qu'on se rassemble pour ce qui est plus important que nos différences. Et ce qui, d'ailleurs, est aussi plus important que nous, qui est la République, la France, c'est construire l'avenir ensemble. Et donc, ce matin encore, Nathalie Cossus-Comorisé, vous dites que ce qui vous réunit à François Fillon est plus important que ce qui vous en sépare. Oui, mais je dis aussi que ce n'est pas mon sujet de la semaine. Parce que mon sujet de la semaine, c'est de défendre le candidat que je soutiens, qui est Alain Juppé. Et le sujet de dimanche soir, nous verrons lequel il sera. Nicolas Sarkozy ? Alors Nicolas Sarkozy, on l'a entendu. Non, ce n'est pas moi Nicolas Sarkozy. Oui, c'est surprenant que nous parlons de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy que nous avons entendu dimanche soir. Et nous allons le réécouter tout de suite, annoncer probablement sa retraite. Il est donc temps maintenant, pour moi, d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Vous connaissez bien, vous avez travaillé avec lui. Il vous a même un peu mis à l'écart à un moment. Comment vous réagissez là ? Quand vous le voyez faire ses adieux. Écoutez, c'est quelque chose qui peut laisser indifférent, à mon avis, absolument personne. De tous ceux qui sont investis dans la vie politique. Quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité, moi je suis sûre qu'il y a des personnalités de gauche qui réagissent comme moi, vis-à-vis d'images comme ça. Ça vous a aimé ? Des personnalités qui ne l'ont pas du tout suivi et accompagné, comme j'ai pu le suivre et l'accompagner. Oui, je trouve ça émouvant. Parce que, vous savez ce que c'est, c'est un engagement de tous les jours, de toutes les heures, la politique. On donne énormément de soi. C'est une vraie passion. Et voilà, choisir... Enfin, choisir, non, il n'a pas choisi. Mais le moment où la page se tourne... C'est fini pour lui, vraiment ? C'est un moment qui est un moment d'émotion, forcément, pour lui. Mais je pense pour tous ceux qui vivent cette vie-là. Vous pensez que c'est fini pour lui, vraiment ? Il n'est pas si... Il a 61 ans, c'est pas... Oui, je... Enfin, j'en ai pas parlé avec lui. Il va faire quoi que vous faites maintenant ? J'en sais rien. Je vous dis, j'en ai pas parlé avec lui. Si vous voulez savoir, je lui ai laissé un message après son intervention. Parce que j'ai trouvé ça, voilà. J'ai trouvé que c'était un moment qui était important. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut faire. Est-ce que nous pouvons aborder un moment ? Il a du ressort, enfin, il l'a déjà montré. Il a du ressort de l'énergie. Je suis sûr qu'il trouvera des choses pour le passionné, pour s'investir et pour être utile. Est-ce qu'on peut aborder avec sincérité un petit point d'histoire ? En général, on aborde les choses avec sincérité avec moi. Ça, vous n'avez pas échappé. Eh bien, alors, je compte sur vous pour la sincérité. Plusieurs journaux racontent que vous avez passé un coup de fil dimanche soir à Alain Juppé et que quand vous l'avez appelé, donc les résultats étaient tombés, il n'a pas été capable tout de suite de vous dire s'il allait continuer le second tour. Ou roussie au vu du résultat derrière l'abandonnée. J'ai vu ce bruit courir et ce n'est pas vrai. C'est une invention. Vous avez téléphoné à Alain Juppé. Et tout de suite, il vous a dit oui, je pars pour le second tour. J'ai téléphoné à Alain Juppé dimanche soir et je lui ai dit que j'allais annoncer mon soutien. Et s'il voulait savoir, je vais parler de timing. Je lui ai dit aujourd'hui, demain... Mais tout de suite, il vous a dit oui, je serai présent au second tour. Mais pour moi, la question ne se posait pas. Je n'ai pas posé la question. Mais moi, je ne l'ai pas posé puisqu'elle ne se posait pas à Jean-Michel Apetit. Et il vous a dit, rappelle-moi dans 10 minutes. Comment ça, rappelle-moi dans 10 minutes ? C'est ce que racontent les journaux. Je réfléchis et rappelle-moi dans 10 minutes. Non, non, non. Mais ce n'était pas légitime, ce sont les questions. Encore une fois, moi, je ne suis pas une historique de l'équipe d'Alain Juppé. J'ai défendu une autre ligne. Donc, j'étais dans mon QG. Donc, je ne sais pas ce qui s'est raconté dans l'entourage d'Alain Juppé. Mais la question, elle se posait, non ? Honnêtement, quand on a autant d'avance, on pose la question de savoir si ça vaut le coup d'être au second tour. On se la pose. Donc, j'imagine qu'elles se la sont posées comme vous aussi. En politique, on est là pour des choses qui nous dépassent. Donc, la déception qu'on peut avoir à titre personnel s'efface devant le fait qu'on porte une équipe, qu'on porte une ligne politique. Et je pense que ce débat de ligne politique, il est bien qu'il ait lieu. Allez, les historiens de ton corps du travail. Merci, Nathalie Cossusco-Morizé, d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, à demain. Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins. Bonjour à vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour, Fabienne. Gilles Bancs, Ternela, Guy Birenbaum aussi. Notre invité ce matin est présidente du groupe LR au Conseil de Paris. Soutien d'Alain Juppé. Bonjour, Nathalie Cossusco-Morizé. Bonjour. Alain Juppé, que vous soutenez donc désormais face à François Fillon dans la primaire des Républicains, a attaqué sévèrement le programme économique de François Fillon hier soir sur France 2. Nous l'écoutons. Cette rupture, ça ne doit pas consister à casser la baraque. La baraque est fragile, il faut faire des réformes. Vous l'avez vu d'ailleurs, les miennes sont aussi audacieuses, mais elles sont réalistes et elles sont crédibles. Le programme de François Fillon serait dangereux, il casserait la baraque ? On a deux lignes politiques qui sont différentes. Et moi, je pense que c'est important que dans cette semaine, les Français puissent l'entendre. Je pense d'ailleurs que c'est du respect des électeurs. Je dis ça parce que j'entendais des voix là dans les coulisses qui disaient « Ah, mais quand même, ils y vont fort ». Et moi, je pense que c'est du respect des électeurs que de montrer les différences entre les programmes pour que chacun puisse choisir en connaissance de cause. Qu'est-ce que c'est la baraque, dit Alain Juppé ? Deux lignes, vous dites, compatibles ou incompatibles, les deux lignes ? Mais deux lignes différentes. Et c'est pour ça qu'il y a un débat. Personnellement, dans ce premier tour, j'en ai défendu une troisième. J'en ai défendu une troisième qui a reçu un certain écho, puisque finalement, j'ai eu contre les attentes la quatrième place. Et à l'issue, je me suis demandé comment j'allais la faire vivre, comment continuer à faire vivre ces idées le mieux possible dans un deuxième tour dans lequel il restait deux candidats. Donc c'était compatible avec le programme d'Alain Juppé ? J'ai pensé qu'à la fois, les idées que j'avais défendues, la ligne que j'avais défendue s'y retrouverait mieux, et qu'elles seraient mieux entendues. Notamment sur les enjeux de société, sur lesquels moi je défends une société ouverte, une société qui respire. On va rester sur l'économie, puisque vous défendez maintenant Alain Juppé. Alain Juppé aussi propose de supprimer les fonctionnaires, de baisser la dépense publique, d'augmenter la TVA. Les différences ne sont pas si grandes tout de même entre les deux. Pas aussi grandes que, ne le dit la formule, casser la baraque. Le programme de François Fillon casserait la baraque. Vous avez aussi, vous avez quand même des différences d'approche. Encore une fois, moi je pense que c'est important que les Français l'entendent. Le programme de François Fillon est d'une très grande radicalité. Le programme d'Alain Juppé est probablement plus nettement dans la réforme. Mais donc c'est juste une question de dosage sur les mêmes choses en fait au final, non ? Non, écoutez, on va se dire les choses. Moi je ne suis pas la meilleure personne pour vous en parler, pour vous développer les uns et les autres. Je ne suis pas un soutien historique d'Alain Juppé. J'ai défendu une troisième voie. Moi j'ai défendu des réformes qui étaient carrément ailleurs, qui étaient un changement de système. Maintenant, ce que je crois, c'est que les Français ont le droit d'entendre la différence entre les deux programmes. Personnellement, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de soutenir Alain Juppé au deuxième tour, c'est l'idée qu'il y a une vision de la société qui est moins conservatrice. Voilà, moi je ne suis pas une conservatrice, ni sur les questions économiques, ni sur les questions de société. C'est pas l'économie, c'est les questions de société qui font peut-être... dont vous avez peut-être envie de parler. Alain Juppé en a parlé hier soir, sur France 2, et on l'écoute à propos de François Fillon. Moi je suis très attaché à l'égalité entre les hommes et les femmes, et au respect de ce que les femmes ont conquis depuis des années et des années, c'est-à-dire leur liberté de choisir leur famille et le moment où elles décident d'avoir des enfants. François Fillon remet en cause cette liberté ? Sur cette liberté-là, je crois que ces déclarations sont assez ambiguës, on verra s'il les précise dans les jours qui viennent. Et sur Europe 1, Alain Juppé vient de demander à François Fillon de préciser sa position sur l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que c'est important, et je veux dire personnellement, moi c'est une de mes frustrations du premier tour. J'ai trouvé qu'on ne parlait pas assez des sujets de société dans les débats. Ça m'a beaucoup surprise, parce que je pense que c'est un clivage à l'intérieur de nous, à droite. On n'en a pas parlé au premier débat, j'ai attendu le deuxième, j'ai attendu le troisième, on n'en a jamais parlé. Alors qu'on avait parmi nous des vraies différences de lignes sur ces questions. Je pense qu'il a une ligne qui est plus conservatrice que celle d'Alain Juppé, et c'est une des raisons de mon soutien à Alain Juppé, parce que moi je ne suis pas du tout conservatrice sur les questions de société. Je pense que la société, l'économie, bouge très vite. C'est un concept conservateur. En quoi est-il plus conservateur ? Qu'est-ce que vous lui reprochez précisément ? Ça vient s'incarner dans des questions très particulières, très précises. François Fillon aujourd'hui est soutenu par un certain nombre d'organisations, sens commun, notamment pas que, très conservatrices de droite. Par exemple sur un sujet comme la loi Taubira, donc la loi sur le mariage pour tous. Moi je suis dans une situation particulière, moi j'étais pour. Mais même pour ceux qui n'étaient pas pour, je pense qu'il ne faut pas rouvrir le débat. Je pense que la société a tranché, je le lis même pour ceux qui n'étaient pas pour, même pour ceux qui avaient des doutes. Je pense qu'aujourd'hui la société a tranché, et la perspective de se refaire pendant les 5 ans qui viennent, à nouveau un débat sur le mariage pour tous, moi je suis vraiment contre. Je pense que c'est une mauvaise idée. Or... Ne pas y toucher. Ah moi je souhaite qu'on n'y touche pas. Je souhaite qu'on n'y touche pas. Sur ce sujet-là, François Fillon a annoncé son intention de revenir sur la loi. Je pense que c'est une vraiment mauvaise idée. Il parle uniquement de l'adoption plénière. Et encore une fois, j'insiste, j'insiste. Il y a deux questions. Il y a la question de savoir si vous étiez pour depuis le début, comme moi, qui trouvaient qu'on avait eu tort, en fait, dans le dernier mandat, de ne pas tenir nos promesses sur ce sujet. On a toujours tort de ne pas tenir ses promesses. Et sur ce sujet en particulier. Donc je pensais, moi j'étais pour depuis le début, mais même ceux qui n'étaient pas pour depuis le début, remettre l'ouvrage sur le métier, franchement, c'est refracturer la société, c'est rouvrir des blessures. Je trouve que c'est une mauvaise idée, oui. Madame Cossu, je reviens sur les rapports hommes-femmes. Dans une interview à la chaîne américaine NBC en 2013, vous racontez que François Fillon vous a dit « Tu ne seras pas ministre car tu es enceinte ». C'est le sujet ancien. Moi, je n'ai pas du tout envie de ramener ça dans le débat aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose... C'est intéressant, ça te dit quelque chose de la personnalité de François Fillon. C'est quelque chose qui m'est arrivé à chacune de mes grossesses. C'est quelque chose qui m'est arrivé à chacune de mes grossesses. Et je prends un témoin à toutes les femmes qui nous écoutent. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre elles auxquelles c'est arrivé. C'est un problème de la société française. C'est un problème qu'on n'aime pas en effet retrouver dans le monde politique. C'est un problème qui est vis-à-vis. Mais là, on parle de François Fillon. Vous l'avez pris, le flagrant délit de machisme. Est-ce qu'on a l'impression que vous avez quand même du mal à l'attaquer vraiment ? Bon, nous, je viens de vous dire pourquoi, par exemple, j'étais en désaccord sur les questions de société. Là, je n'ai pas envie d'argumenter sur un sujet sur lequel, par ailleurs, il l'avait regretté. Il me l'avait dit. Voilà, il me l'avait dit. J'avais trouvé ça d'ailleurs élégant parce que les hommes, comme vous savez, là je prends un témoin Fabienne, les hommes, comme vous savez, n'aiment pas dire qu'ils ont eu tort. Sauf Jean-Michel. Sous-titrage ST' 501